Sincèrement, on se rend compte vraiment que c'est vraiment une tâche très compliquée, c'est vraiment pas évident, parce qu'il faut prendre vraiment tout en compte. Le module arbitrage permet d'apprendre et de connaître les lois du jeu. On a également une approche sur la transmission du savoir, donc une approche méthodologique. Le dernier aspect est un aspect plutôt technique, réservé aux arbitres en puissance ou en herbe, et qui consiste à manipuler les outils de l'arbitre, c'est-à-dire le sifflet et le drapeau. On est avec un public un peu particulier, parce qu'il s'agit des joueurs professionnels, la incidence Ilorine pour la plupart. Effectivement, les joueurs professionnels, c'est un passage obligé pour eux pour accéder à la filière de la formation d'éducateurs dans le cadre de leur BEF. L'intérêt de ce module, c'est d'apprendre les lois du jeu au terrain, c'est-à-dire en situation d'apprentissage et d'essai. Donc là, derrière moi, Benoît est en train d'aborder les fautes, notamment les duels aériens, donc on apprend in vivo. Ce qui est quand même un luxe, c'est de pouvoir avoir un arbitre international pour avoir le décryptage du jeu, c'est quand même pas court. L'avantage d'avoir Benoît avec nous, c'est déjà qu'il connaît tous les joueurs de L1 et de L2, donc il les appelle par leur prénom, et à chaque situation, il a une commande particulière et un éclairage parfois même international. Il faut savoir faire un savant dosage parfois entre l'esprit et la lettre. La séance du matin, elle s'est axée sur le thème de l'arbitrage, bien évidemment, mais spécifiquement celui de l'arbitre assistant, le rôle de l'arbitre assistant dans ses fonctions de juge, notamment du hors-jeu. Donc quelques petits ateliers pratiques où on a pu mettre les apprentis arbitres, entre guillemets, en situation. Et puis dans une deuxième phase, un atelier sur lequel on a pu discuter du rôle de l'arbitre et surtout de la notion d'interprétation sur les fautes dans les duels aériens notamment, et puis les duels au sol avec l'utilisation licite ou illicite des bras notamment. Alors on sent que les joueurs sont professionnels, le foot c'est leur métier, mais il y a encore des petites zones d'ombre. Bien sûr, on s'en rend compte, moi qui ai la chance encore d'évoluer sur les terrains et d'arbitrer chaque week-end. Ça m'arrive souvent d'être confronté à des situations où il faut expliquer la règle et il faut la repréciser, parce que même des joueurs professionnels, parfois, méconnaissent un petit peu certains points de règlement. On a le sentiment qu'ils ont néanmoins pris du plaisir ce matin, les questions étaient là. Oui, c'est toujours un thème qui fait discuter, donc forcément c'est intéressant. Et puis de les mettre en situation dans la peau de l'arbitre, ils se rendent compte finalement que ce n'est pas forcément si évident que ça. Et puis ça suscite pas mal de questions et d'interrogations de leur part, parce qu'ils découvrent un petit peu plus la fonction. On court, on court, on court ! Wow ! Hop ! Courez, ne vous arrêtez pas ! C'est vraiment très intéressant, là on voit que c'est vraiment compliqué d'être arbitre assistant, ça va vraiment très vite. Alors le foot c'est ton métier, tu le pratiques tous les jours, est-ce que tu as le sentiment de bien maîtriser les règles du jeu ? Ben, les règles oui, après c'est sûr que quand on est sur le terrain, quand on voit un hors-jue, pour nous ça nous paraît logique, mais c'est vraiment compliqué. On voit qu'aujourd'hui, même en mettant très peu de vitesse, on peut voir qu'il y a très vite beaucoup d'écart. Donc on est dans des situations où il faut voir s'il y a faute, voir s'il y a hors-jue, c'est vraiment compliqué. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte que le travail d'arbitre, c'est très très difficile. Alors pourtant, tu es un jour chevronné, donc les règles de l'arbitrage, tu dois les connaître par cœur. Oui, oui, on essaye, on apprend tous les jours. Mais c'est vrai que même avec l'âge, même avec l'expérience, et quand on vient dans un stage comme ça, on se rend compte qu'on a encore beaucoup beaucoup à apprendre de l'arbitrage. Alors t'es également capitaine, est-ce que ça aussi t'amène à peut-être réfléchir à la relation que tu as avec l'arbitre sur le terrain ? Oui, forcément, forcément, puisqu'on s'est mis dans des situations vraiment à deux à l'heure, des situations d'hors-jeu. Et là, c'est vrai qu'on va réfléchir autrement, parce que c'est vraiment très très difficile. On s'en rend compte là, il y a tout le monde, personne qui est d'accord, tout le monde qui est... Donc oui, c'est vraiment compliqué. En tout cas, ils ont l'air de passer un bon moment, tes copains et toi aussi. Oui, c'est vrai qu'on a la chance de tout se connaître. Donc voilà, c'est vrai que c'est un plaisir et on est surtout là pour apprendre. Merci, bonne journée. Merci.